Pères et sœurs en tristes, c'est une grande joie pour moi d'être avec vous en ce jour de la solennité et de l'immaginée conception de la Vierge Marie et de la célébration de la présentation de présence de la communauté de l'humanité en terre ivoirienne. Je m'en souviens. Nous étions ensemble à Saint-Jean-de-Cocody quand j'y étais comme tiré. Et après quelques années, je constate que la communauté s'est accrue. De plus, les nouveaux statuts ont renforcé la valeur de l'Église, famille de Dieu. Quand les naïcs et les prêtres de la même communauté selon leur état de vie, participent à l'œuvre d'évangélisation de l'Église universelle. Réveillant Père, frères et sœurs, qu'il nous soit permis de vous féliciter pour votre esprit de docilité à l'Esprit Saint, d'obéissance à l'autorité ecclésiale. Je prie le Seigneur, de communiquer votre état d'esprit à toutes les communautés qui veulent vivre leur carisme en union avec toute l'Église. En célébrant la deuxième temps de présence de la communauté de Dieu-Marie et de la Cour du pouvoir, vous consacrez l'œuvre de l'annonce et de l'Évangile à cette nation. Un bout de chemin a été parcouru, mais notre grand bout reste à faire. Je vous remercie pour tout ce que vous avez déjà fait et vous encourage à continuer votre tâche missionnaire. Aujourd'hui encore, les hommes et les femmes de ce temps ont besoin des témoins authentiques de Jésus-Christ pour le service pastoral de l'amour, de la vérité, de la paix et de la justice. Aujourd'hui, puisqu'hier, l'univers entier est en permanente quête de stabilité politique, de redressement économique, d'amélioration des conditions de vie de tous ceux qui habitent notre planète éterre, sans négliger l'avènement des mondes de plus en plus sécularisé et déficialisé. Dans un tel contexte, il apparaît clairement que la présence de Dieu dans la vie des hommes est un défi pour les disciples du Christ, pour ceux qui ont mis leur foi et se placent au cœur de ce monde comme des centinaires. Face à cette tentative d'évacuation de la présence de Dieu dans notre monde, la vie d'une communauté chrétienne comme la vôtre doit être toujours la lumière qui resplendit dans les ténèbres de l'individualisme, de l'égoïsme, de l'exclusion. Oui, c'est au cœur de ce monde qui veut justement ignorer Dieu comme sur le monde sans Dieu que votre communauté doit porter l'histoire de la vie de Jésus-Christ comme le gaz d'un salut qui prend Dieu sa source et son accomplissement. À l'homme qui combat Dieu, il faut annoncer sa présence. C'est ce que vous faites depuis 25 ans dans ce pays, en parfaite communion avec les autres membres vivant dans d'autres pays. Oui, quelles que soient les angoisses et la peur, l'un en-demain sans vrai bonheur, Dieu est avec nous pour nous faire goûter la grandeur de son amour. Grâce à votre apostolat, le Seigneur va chercher la prévue perdue. Soyez le septième laissé afin que l'homme, créé à son image et à sa réscendance, retrouve sa dignité. C'est une noble mission que l'Église toute entière vous confie et que vous avez accepté d'assurer au regard du dynamisme pastoral qui vous habite et de la volonté de solidarité et de partage qui gère toute votre vie communautaire. Votre communauté porte le nom et manière, c'est-à-dire qui est avec vous. Comme Marie, vous êtes donc évitée à faire advenir Dieu dans le vieux quotidien des hommes et des femmes de notre temps. Vous êtes en phase avec le pape François qui, depuis le 30 novembre 2018, nous invite à préparer activement le mois extraordinaire de la mission qui sera célébré en octobre 2019 à l'occasion du centenaire de la lèvre apostolique du pape Benoît Quint sur l'activité missionnaire. Comme vous le savez, et c'est très important, comme vous le savez, il ne s'agit plus de se contenter d'être bien ensemble au service de la communauté, mais bien de sortir pour porter la bonne nouvelle de l'Emmanuel à tous. Être une communauté en sortie, c'est d'aller dans les périphériques pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, tant dans les paroisses que dans les hôpitaux, les écoles, les lieux de travail ou dans les rues, partout, partout. Car les problèmes à résoudre, les défis à réunir aujourd'hui en Afrique et dans notre pays sont multiples et complexes. Oui, nous le savons et nous le souhaitons tous. une église plus vivante, plus visible, plus prophétique, des communautés chrétiennes plus dynamiques, des chrétiens et des chrétiens plus engagés, plus audacieux, doit surgir en Afrique et dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Il doit surgir pour y être des signes, des témoins et des acteurs de la paix, du développement intégral et communautaire par le partant la réconciliation qui produise la communion des cœurs, des forces et des richesses spirituelles, humaines et matérielles. Oui, une nouvelle Côte d'Ivoire doit être unie, réconciliée et fraternelle, grâce à mon engagement missionnaire et à celui de toutes les communautés nouvelles dans notre pays. D'ailleurs, ce qui donne force et valeur à une communauté chrétienne, c'est son engagement missionnaire. Sinon, elle risque d'être une association parmi tant d'autres. la mission est au centre de la foi chrétienne, car, malheur à nous, nous n'enons pas l'Évangile. Et là, chers frères et sœurs, vous l'avez très bien compris, merci pour tout ce que vous faites à l'Évangile. Au fond, la célébration d'un bien c'est quand un taux imprimant, une évaluation pour poser de nouveaux jalons, pour renforcer les actifs, afin de donner à la communauté la splendeur de la joie d'être ensemble disciples de Jésus-Christ. En nous faisant, en ce jour où l'Évangile tout entière proclame la solenneté de l'imaginaire conception de la Vierge Marie, vous vous rendez compte des dégâts incalculables et insubstolibles du péché dans notre vie personnelle et communautaire. La Vierge immaculée est la voix de Dieu qui annonce la victoire sur le mal. En nous appuyant sur elle, préservés de péchés aux gilènes, nous pouvons donner le combat de la vérité sur le mensonge, de la lumière sur les ténèbres, de l'unité sur la division, de la charité célébraniste et de chacun pour soi. aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire de promouvoir la responsabilité sociale des intellectuels catholiques qui sont aussi les vies dans un contexte où les populations ont soif de justice, de vérité, de pardon et de réconciliation afin qu'ils soient par leurs analyses, leurs discours, leurs actions des semeurs d'espérance en proposant une réponse et traitement aux questions sociales et existentielles des populations de la charité. Et vous, membres de la communauté de l'humanité, vous le devez et vous le pouvez au nom de votre foi en Jésus-Christ qui est venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en agondance et en qualité. Je pense sur vous. Les élèves de ce que je dois pense sur vous. Que Papa, Vierge, tu m'as misé dans nos raisons de l'évoire aujourd'hui, nous soyons contribués à son fils pour l'avenir vraiment de plus digne, plus fraternel et plus conforme au plan du bien. Maintenant, il vous reste si elle est si elle. Amen. C'est parti. Bonjour chers amis. Je suis Pierre-François Graffin, le délégué du modérateur général de la communauté de l'Emmanuel pour la zone Afrique. Et aujourd'hui, c'est avec une grande joie que je suis présent à Abidjan pour fêter avec mes frères et soeurs ivoiriens les 25 ans, donc le jubilé d'argent de la communauté d'Emmanuel en terre ivoirienne. Nous venons de vivre une très belle messe où nous sommes Seigneur Boniface nous a encouragés à vivre ce que nous sommes et c'est pour nous une grande source de joie et de grâce que de voir cet encouragement de l'Église. Alors la communauté de l'Emmanuel en Afrique, c'est à peu près 2600 frères et soeurs répartis sur une petite vingtaine de pays sur l'ensemble du continent africain, depuis les îles du Cap Vert jusqu'à l'île Maurice en traversant tout le continent africain. et dans ma mission avec mon épouse nous avons la joie de très régulièrement aller visiter toutes ces communautés et de nous rendre compte du dynamisme missionnaire que vivent et que portent ces communautés. Dans le monde que nous vivons aujourd'hui traversé par les violences que ce soit sur le continent africain ou même aujourd'hui même en France comme nous le savons, eh bien je crois que la communauté d'Emmanuel a un rôle important à jouer. cette présence dans le monde entier le Seigneur l'a voulu ainsi sans doute pour nous confier cette mission de paix à nous et à tant d'autres mais voilà parce qu'aujourd'hui c'est de cela dont le monde a besoin et c'est le message le message que nous a redonné l'évêque en nous encourageant à être des témoins et je crois que c'est ce que nous pouvons souhaiter à la communauté d'Emmanuel pour les 25 ans qui viennent. Je suis Guylain Lattès je suis marié avec Marina Seilou et avec mon épouse nous avons trois enfants et nous avons actuellement la responsabilité de la communauté de l'Emmanuel en Côte d'Ivoire et la dénomination propre c'est le responsable nous sommes responsables de la province Côte d'Ivoire et la communauté de l'Emmanuel en Côte d'Ivoire est composée d'un certain nombre d'hommes dont les responsables de la province ensuite le bureau de la province qui a en son sein deux sous-bureaux qu'on appelle le bureau pastoral qui est composé des responsables de secteur et le bureau apostolique qui est composé des responsables des grands missions et des services missionnaires nous avons ensuite au niveau des bureaux pastoraux du bureau pastoral dans chaque secteur nous avons des responsables de maisonnées et les maisonnées sont des cadres où les frères de communauté se rencontrent hebdomadairement pour partager de ce qu'ils vivent au quotidien de l'impact de la parole de Dieu dans leur vie et de ce qu'ils rencontrent et comment est-ce qu'ils grandissent avec la parole de Dieu c'est aussi le cadre où chacun se défie chacun apprend à grandir avec l'autre car il nous a dit et nous le savons qu'un chrétien seul est un homme en danger mais un chrétien appuyé sur un autre est une citadelle imprénable et inéprendable alors voilà un peu ce que c'est que notre maison n'est c'est vraiment le lieu du partage de la parole de Dieu et c'est un haut lieu de vous fraternez car les charistes de la communauté nous le savons ce sont l'adoration la compassion et l'évangélisation sans vie fraternelle sans amour mutuel les uns ou les autres il nous sera difficile de pouvoir répondre à cet appel du Seigneur dans nos vies car le Seigneur nous a donné cette grâce qu'est la communauté de l'Emmanuel et il nous a demandé nous aussi un répondant de le répondre avec joie mais avec amour et c'est ce que nous essayons de faire au quotidien en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire nous avons un certain nombre de services en mission dont Amour et Vérité qui en charge le suivi l'accompagnement des couples des familles et nous savons qu'il y a beaucoup de démembrements des familles nous avons les familles monoparentales et nous avons les familles proprement dites des couples et nous savons aussi qu'il y a beaucoup de couples en difficulté et à Moët Vérité dans son ensemble prend en charge toutes ces composantes de la famille car son rôle c'est d'accompagner c'est d'aider les couples à pouvoir cheminer et reprendre à l'appel de sainteté à laquelle nous invite le Seigneur aussi nous avons ce qu'on appelle chez nous le Paul Jeune qui est en charge de la pastorale Jeune en charge de la pastorale Jeune nous avons aussi les écoles de charité et de mission où nous apprenons les jeunes à aimer la parole de Dieu mais encore non seulement aimer Dieu mais aimer l'Église nous sommes en Église c'est l'Église qui nous mène qui nous envoie mission nous ne nous envoyons pas nous-mêmes et sans mission d'Église vraiment nous n'avons pas d'esprit c'est de cette mission que surgit cet amour de répondre à la volonté de Dieu par l'Église et toutes ces composantes missionnaires nous aident à pouvoir aider nos pères pasteurs nos pères évêques ici à répondre à cette invitation de Christ et d'annoncer la parole de Dieu annoncer et avoir nous réel il y a le service Samuel chez nous qui s'occupe des enfants aujourd'hui combien de fois nous savons qu'il est important d'annoncer la parole très tôt la parole de Dieu très tôt aux tout-petits car n'oublions pas que nous ne devons pas minimiser l'âge des tout-petits nous avons une relation profonde avec Dieu il y a de nombreux saints tous-petits et c'est pas moi qui dirais le contraire alors faisons de nos tous-petits des saints et ils en sont capables par grâce au Seigneur quel bilan faites-vous de 25 ans ? les 25 ans de présence en Côte d'Ivoire nous avons dans la communauté de l'Emmanuel disons depuis 2004 notre premier diacre et aujourd'hui nous avons 11 prêtres en fait je dirais 4 dans le diocèse de Yopougon nous avons 3 prêtres dans le diocèse d'Abidjan nous avons 2 diacres et nous avons 34 séminaristes qui viennent un peu de partout de l'Afrique parce que la maison de formation des séminaristes de la communauté de l'Emmanuel en Afrique se trouve au Côte d'Ivoire précisément dans le diocèse de Yopougon en termes de déploiement pastoral nous sommes surtout dans le diocèse d'Abidjan on a la majorité suivi du diocèse de Boaké du diocèse de Nyamsukro du diocèse de Daloa et ce sont les grandes villes où nous avons des frères mais nous avons des frères à Kourougo nous avons des frères à Banguru et des frères aussi à Mans votre charisme le charisme de la communauté c'est adoration compassion évangélisation après donc cette célébration quelles sont vos impressions les 25 ans les 25 ans je crois que mon seigneur nous a vraiment enseigné nous a donné vraiment un mot d'envoi en mission pour moi ça répond à ce que nous avons vécu tout ce temps c'est-à-dire il faudrait que nous soyons plus ancrés dans le tissu ecclésial il faudrait que nous soyons plus dociles à l'action de l'Esprit Saint par la parole de nos pères évêques c'est-à-dire travailler vraiment en église parce que nous sommes d'église et aussi il faudrait que nous soyons nous acceptons d'aller en périphérie comme le demande le pape François et nous acceptons d'aller en périphérie pour rencontrer l'autre celui que nous ne connaissons pas celui qui est différent de nous pour lui apporter la bonne douleur et nous nous laissons aussi interpeller par l'autre par la vie de l'autre parce que le Seigneur se trouve en l'autre ce n'est pas nous seuls qui avons je dirais le monopole de la vérité ou de la foi l'autre dans sa petitesse dans sa grandeur dans sa faible dans ce qui est aussi l'image de Christ et celui-là nous apporte quels sont les défis qui s'offrent à vous de façon immédiate au niveau de la communauté les défis qui s'offrent à nous de façon immédiate c'est d'abord de c'est toujours l'annonce de l'évangile parce que nous savons combien de fois notre pays est peu christianisé et combien de fois la tâche ou disons la moisson est abondante mais peu d'ouvriers alors nous devons redoubler d'efforts pas à nos propres muscles mais surtout dans la prière parce que c'est la prière qui nous permettra d'accueillir la volonté du Seigneur la force du Seigneur et de pouvoir répondre aux besoins missionnaires que nous demandent ce moment Kepha TV Kepha TV Kepha TV